Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur No Pain No Game. Je suis avec Kenny aujourd'hui et puis on va se faire un petit matchmaking, je crois, non ? C'est ça, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va être sur Inferno, je vous en dis pas plus, regardez ça. On est dans la game, ça y est, c'est parti, on va se faire un petit matchmaking sur Inferno avec Kenny. Bon alors, Kenny, comment tu le sens ? Je sens qu'on va se faire défoncer, en fait. Mais non, mais non, t'inquiète, t'inquiète pas. Je me sens fatigué, je me sens amoindri, là. T'inquiète pas, ça va bien se passer, je vais jouer avec toi, là, côté votre cul, là, ça va bien se passer. Vas-y, t'as USP ou tu joues au P2000 ? USP, USP, je suis en jeu récemment, là. Tu te mets dans le coin, plus t'es caché ? J'attire pour toi. Reste caché jusqu'au bout, regarde-moi, regarde-moi. Reste caché jusqu'à la mort, je te décage, je te décage. Oula, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Oula. C'est bon. Voilà, je règle, je règle. Le dernier, il est plein. Voilà. Mais j'ai ma gueule. Alors là, Richard, je vais me flasher le M2. C'est le moment où on court sur l'écho, c'est ça ? Là, c'est là, vous voyez. Vu que je suis en matchmaking, je ne peux pas en profiter tous les jours, c'est un anti-écho, donc je vais en profiter. Flash. Part. Blanc. Je l'ai reflash. OK. Apporte terreau. Deux apporte CT. Il recule, il recule. Attends, merde. Mais lui. J'ai pris deux têtes, mon gars, il était au l'autre bout de la map. Comme je l'avais prévu, on prend deux mains, on s'est éclaté, quoi. On est allé décale le M2, il ne fallait pas forcément. Ils avaient des armes de contact et tout, ils avaient des Tech Nines, ils ont couru dessus. On est en 3v2, on est bien. Moi, je vais m'occuper vraiment de la vodka à part en étant dans le bac. Kenny, il a l'info du T au niveau du snipe. Notre pote, on peut voir sur le radar qu'il a quand même une info assez tranquille banane. Plus maintenant, d'ailleurs. Ouais, plus maintenant. Je vais aller prendre une info, moi, je vais aller reprendre la part. Parce que c'est toujours important en clutch comme ça de prendre des infos sur la map. Tu peux courir, tu peux courir. L'autre, il a 10 HP, 10 HP devant ta piscine. Voilà, BJ. BJ. Je ne sais pas si c'était quoi ce petit check, mais... Le tout, en général, c'est que la WAP ne soit pas trop gourmand et qu'en général, il soit accompagné. En l'occurrence, banane, comme vous pouvez le voir, il est accompagné d'une M4 derrière lui, Kenny, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, vu que c'est une zone un peu contact. Si les mecs décident de rusher banane, c'est important qu'il y ait un rifle derrière lui pour vraiment le soutenir, pouvoir contre-flash pour lui, mettre une mollo si ça rushe ou le remplacer. Voilà. Et tant que ça passe, il peut avancer banane, lui, avec son snipe et prendre la position. C'est vraiment super fort. Vu que la banane, en général, c'est un BP vraiment relativement fermé, ce qui se passe côté B, c'est vraiment une rotation de smoke, c'est une mécanique de stuff, comme on le dit. Et une banane, en général, il va y avoir deux mecs qui vont la défendre. Ces deux joueurs, au pire, ils ont quoi ? Ils ont deux smokes de mollo. Même deux smokes de mollo, et surtout maintenant, avec le nouveau route time d'une minute 55, c'est clairement pas assez. Une smoke, ça dure environ 13-14 secondes, une mollo, 11 secondes. Même si vous alternez bien, vous gagnez peut-être 40 secondes. Je peux te laisser ? Gauchero en 2-2. Ouais, ok, vas-y, ça marche. Donc là, Gauchero en 2-2, ça veut dire qu'on va jouer deux en A, deux en B. Si mon pote avec moi veut bien rester, c'est bon, il va rester. Comme ça, lui, il me prend la vôtre cul. En A, eux, ils jouent à deux en B, ils sont forts. Et le but, moi, de mon côté, c'est que moi, je vais me mettre dans le bac. Je vais garder en même temps la vôtre car, en même temps la parte. Et normalement, si mon pote n'est pas con, voilà, il a juste à me prendre la vôtre cul. Et on est en 4v3, on est en supplémentaire numérique. On a des positions fortes, on a juste à attendre. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ce qui peut être bien aussi sur la fin d'autre, c'est de jouer de la parte un petit peu d'une manière agressive. Dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir justement des pompes. C'est vraiment une arme super puissante à contact. Donc là, je vais venir avec lui. Moi, je n'en ai pas, mais lui, il y en a un. J'ai mes chambres noirs ? Ouais. Et j'attire pour toi. Voilà, donc lui, il me garde mon balcon. Moi, j'ai l'entrée du couloir. Et si ça vient, je tire et je recule. Et normalement, Kenny, il aura juste à décaler, il aura des mecs de profil. Un pour toi, un pour toi. Il est en trop. Je ne suis pas très bon joueur de max 7. C'est bon, il est mort. Je ne suis pas très bon en max 7. Je crois que ça passe ban. Ça passe ban. Il y a la bande ? Je crois que la bande est en vécule quelque part. Ouais. Allez, tombée rivière, il y en a un. Ça te permet de le tuer. Je le flash. 30 secondes. Ouais, j'ai le 5 aussi. Ok, bon 10-5. Ce n'est pas fou, mais ce n'est pas mauvais. C'est un bon side CT dans le meilleur boulot basse. Et là, on passe en terreau. On est en matchmaking, donc ça va être compliqué. Ce serait bien qu'on joue ensemble, Kenny ? On essaie de faire... Une ginitas, moi je suis prêt pour une ginitas. La ginitas, c'est une sortie à la porte à plusieurs. Vas-y, ça marche. Ce qui est bien avec la ginitas, c'est qu'on est au Glock, on va essayer de jouer des zones contact. Déjà, on va jouer l'appart. On va prendre l'appart, donc du coup, on joue des zones contact avec nos Glock. Et une fois qu'on va sauter, on va sauter partout, etc. et tout, vers le back. Et c'est super dur de tuer des mecs qui sautent partout au Glock. Un BP, un back. Oh, désolé, frère. Il n'y a pas de souci. Dans le back, dans le back, turbine. Encore un BP. Tu connais la smoke, genre dans la vod'cu, tu sais, pour 3-2-B ? Ouais, je crois, ouais. Sinon, je la mets et tu smoke la vodka comme tu veux. Je dois smoke la vodka, vas-y. Attends, je smoke. T'as smoke la vodka ? Ouais. Je flash vodka. Attention, il y a une mollo, c'est la merde. Je suis blanc de ouf. T'as une autre flash, là, qu'on puisse y aller ? Ouais, attends, attends, je vais te la mettre. Vas-y, je vais la mettre dans la vodka. Je flash. Blanc. Go passer votre cul. Dans la vod'cu. Mort. À droite, pose pute. Mort. Go passer spawn. Et go, attends le spawn, il faut se donner. Il reprend à gauche, il reprend. Mort. Ben voilà. C'est parti, round d'armée, 14-9. Là, maintenant, c'est le round d'armée. Il ne faut pas qu'il recommence à trop reprendre l'ascendant un psychologique et deux économiques, surtout. Donc, il ne faut pas qu'il enchaîne les rounds. Là, ils sont genre à 5-6 000 dollars. Ils sont full stuff, quoi. Donc, il va falloir faire attention à ne pas trop traverser de smoke ou quoi. Voilà. Timing pris. Et je le loupe le deuxième. C'est dommage. Si je fais le deuxième kill, j'ai une smoke en main, je smoke le smoke de CT, je pose la bombe, le round est fini. Ils sont sur un strike de 6 rounds d'affilée, 6-0. Franchement, là, il y a 14-12, mais limite, ils sont en avantage comparé à nous, quoi. Le problème, c'est qu'on est loin de les breaks au niveau monétaire. De toute façon, là, on ne joue plus le côté monnaie, là. On joue juste les deux rounds qu'ils nous laissent, qu'il nous reste à mettre. Le problème, c'est qu'ils ont trop d'argent. Ils mettent plein de stuff sur les zones tous les débuts de rounds et on a des potes qui veulent rusher. Il faut les faire cracher. Voilà. Il y a juste à attendre, à attendre que le stuff tombe, à attendre que les smokes tombent, les mollos, les HE et tout. On ne perd pas des HE bêtements et à la fin du round, on y va ensemble, etc. Ils n'auront plus de contre-stuff et là, on pourra passer. Je serais bien chaud de retaper la vod'cul après, Kenny. Ouais. Faire une 3-2-B. T'as une smoke, tu pourras smoker la vodka ? Ouais. Je vais mettre la smoke votre cul. Je smoke côté votre... Attends, ils ont smoker votre cul à nul. Go à attendre la smoke. T'as une autre flash ou pas ? Non. Ok, bah go à attendre la smoke, on ira après. Donc là, on attend bien. Là, ils nous ont contre-smoke, donc c'est bien joué à eux. Go reprendre la biblio. Fais gaffe, il était là devant toi, devant toi. Un biblio, un biblio. Oh, l'auto-snipe. Oh là là. Oh là. C'était rapide, ça. Oh oh. Ce qui est dommage, là, en l'occurrence, c'est que c'est le manque de communication. On ne le répétera jamais assez. C'est la com. La base, c'est vraiment la communication, se parler. Et là, par exemple, on ne parle pas avec nos coéquipiers, ça se ressent direct. Je veux passer sponceter avec Kenny, on fait les kills, je veux faire une 3-2-B dans l'idée. Et nos potes passent votre cas à part. Et du coup, au final, même si on a l'avantage numérique, on n'a pas l'avantage des positions. Et c'est pour ça qu'on perd le round. Attends, 3-V-2. 3-V-1. Il est banane. Je pense que Doumeur va lui mettre une balle. Il a une smac, il devrait l'utiliser pour boucher la banane. Bon. Voilà. Voilà. Bon, voilà, GG. Victoire plus facile. On a gagné ses 13. Béji m'accueille. Ma gouille. Honnêtement, on aurait dû conclure plus tôt. On a un petit peu trop vite festoyé, pas assez joué ensemble, fait n'importe quoi. On prend... Il commence à remonter justement parce que nos potes traversent la smac banane alors qu'ils ont des pistolets en face. C'est à cause de ça qu'il commence à remonter. Donc, grosse erreur. Ne jamais oublier justement qu'une partie de CS n'est jamais finie tant qu'il n'y a pas 16 rounds. Et que quand une équipe commence à avoir le cycle économique, c'est très difficile, 1, pour nous de conclure. Et 2, pour eux, c'est beaucoup plus facile de remonter. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi. C'est que sur les 7 rounds qui nous met d'affilée, il y a quasiment la moitié où on est éco. On n'a pas d'argent. Bon, voilà, c'est fait. On a réussi à gagner 16-13. C'était plus chaud que prévu. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette game, Kenny ? Que j'aurais gagné bien avant. C'est vrai. Vous avez bien vu, toujours faire attention au cycle économique, les smokes, tous les petits tricks que vous avez vus, retenez-les. Vous avez peut-être déjà vécu ça, vous aussi, dans certains matchs. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez la page. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Ciao, bisous. Ça va être sur Inferno. Je ne vous en dis pas plus. Regardez ça. Parfait, ça. Bravo, les gars. Bravo, Michel. Allez, on y va.